Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le livre de l'élève, unité 6, page 70, classe CE2, 3e année d'enseignement primaire. Alors, on va commencer par la rubrique avant de commencer. En général, c'est une révision de la leçon passée. Alors, regardez la consigne, encadre le mot de base de cette famille de mots. Alors, nous avons déjà vu la notion de mot de base dans la leçon dernière, en vocabulaire. Donc, le mot de base, c'est le plus petit mot à partir duquel on ajoute des éléments au début ou à la fin du mot pour former de nouveaux mots. Alors, regardez par exemple ici, grand. Là, vous avez à grandir. Nous avons ajouté à. Alors, à, c'est quoi à? Comment peut-on appeler cet élément qu'on ajoute au début du mot pour former un nouveau mot? Là, vous avez un adjectif. Là, vous avez le verbe à grandir. Nous avons donc ajouté à A, comment ça s'appelle? C'est un préfixe. Les éléments qu'on ajoute au début du mot pour former de nouveaux mots s'appellent les préfixes. Alors, le mot de base à partir duquel nous avons obtenu ces nouveaux mots, agrandissement, grandeur, remarquez, Dans chaque mot de ces listes-là, il y a cette base-là, ce radical, grand, grand, grand. Alors, nous avons ajouté des éléments au début ou à la fin pour former de nouveaux mots. Regardez ici, par exemple, agrandissement. Nous avons ajouté is-ment. Donc, ici, ce qu'on ajoute à la fin s'appelle un suffixe. Par exemple, chargé, charge, chargement. Donc, nous avons ajouté-ment. M-E-N-T, grandeur, heure, etc. Donc, les éléments qu'on ajoute à la fin du mot s'appellent les suffixes. Et c'est ça, notre leçon de mots. Les familles de mots, les suffixes. J'observe et j'élabore. Vous avez un dessin qui représente des jouets, des poupées, des petites voitures pour jouer. Donc, on lit le texte. Sandrine et sa maman sont dans un magasin de jouets. Hein, Sandrine et sa maman sont dans un magasin de jouets. Sur l'étalage, l'étalage, regardez, l'étalage. Sur l'étalage, elles admirent des poupées en porcelaine dans des poussettes. Une collection de petites camionnettes de toutes les couleurs. Des dinettes et plein d'autres jouets. Sandrine ne lâche pas des yeux. Une poupée aussi grande qu'elle. C'est cette poupée. Donc, regardez, elle admire cette poupée. Alors, les questions. Observe les mots surlignés. Vous en avez deux. L'étalage, camionnette. Entoure leur base. Étalage. Donc, la base, c'est étal. Jusqu'à L. E accent aigu T-A-L. Et là, vous avez un élément qu'on a ajouté pour former le mot. Étalé. C'est étalage. Âge. Donc, le mot de base, c'est étal. Ici, c'est camion. Jusqu'à N. Le premier N. Camion. Comme vous remarquez, nous avons ajouté un élément à la fin. Être. Être. Camion. Camionnette. Fille. Fillette. Maison. Maisonnette. Quelle est la partie que tu n'as pas entourée? Eh bien, c'est âge et être. Là, nous avons été obligés d'ajouter un N pour la prononciation. Où se trouve la partie que tu n'as pas entourée? La partie que je n'ai pas entourée se trouve à la fin. D'une base à la fin du mot. Comment appelle-t-on cette partie? Alors, si la partie, si l'élément qu'on ajoute au début s'appelle les préfixes, ici, ça s'appelle les suffixes. À quoi sert-elle? Cette partie, par exemple, être et âge, servent à créer, à faire de nouveaux mots. Camion. Camionnette. En ajoutant être, nous avons créé un nouveau mot. Relève dans le texte d'autres mots formés avec des suffixes. Alors, voyons les autres mots. Sandrine et sa maman dans un magasin de jouets. Alors, vous avez « et », le verbe jouer, « er », et là, nous avons « et », et puisque c'est pluriel, nous avons ajouté un « s ». « Elles admirent des poupées en porcelaine dans des poussettes, poussées, le verbe poussées, poussées, nous avons ajouté « et », une collection de petites camionnettes de toutes les couleurs, des dinettes, dînes, dîner, « et », nous avons ajouté « et », et plein d'autres jouets, bien sûr, jouets avec « et ». Sandrine ne lâche pas des yeux, une poupée aussi grande qu'elle. Donc, ces mots que nous avons repérés sont, eux aussi, faits avec des suffixes. Alors, ce qu'on peut retenir de tout ce que nous avons dit, c'est que le suffixe est un élément qui se place à la fin d'une base. « Etaler », « étalage », donc « âge » se trouve à la fin d'une base, pour former un nouveau mot de la même famille. On distingue de nombreux suffixes. Regardez, vous avez « âge », par exemple, « feuille », « feuillage », « régler », « réglage », « préparer », « préparation », « action ». Donc, ces éléments qui sont en rouge s'appellent les suffixes. Ce sont les éléments qu'on ajoute à la fin du mot, comme vous le voyez. « Promener », « promeneur », « camion », « camionneur », « manger », « mangeable », ou bien « ible », « possible », « possible », « ible ». « Mont », « large », « largeur », « élargir », etc. Et vous avez « largement », donc nous avons ajouté un élément, « mont ». « Secrets », « secrètement », « ist », « fleur », « fleuriste », « chimie », « chimie », « chimiste ». La rubrique « je m'entraîne », entoure le suffixe dans chaque mot. Une préparation, donc nous avons « a-sion », « fleuriste », « ist », « habitation », « a-sion », « la bonté », « est ». Alors relis ce qui va ensemble, pli, on va dire pliure, une pliure. garage, garagiste, blessure, narration, barbe, barbu. Trouve le mot de base qui correspond à ces mots. Une parfumerie, une parfumerie, donc on a ces mots-là, parfum. Coureur, coureur, courir, un terrien, terre, une poussette, poussée. La punition, on a dit c'est punir, malheureux, c'est malheur. Dans chaque liste, barre le mot qui n'est pas formé d'un mot de base et d'un suffixe. Arrosoir, plongeoir, bonsoir, balançoir. Alors c'est le mot bonsoir qui n'est pas formé d'un mot de base et d'un suffixe. Laideur, pâleur, raideur, lenteur, bonheur, bonheur. Paté, humidité, rapidité, bonté, efficacité. Donc c'est le mot paté. Parce que si on enlève et, par exemple ici, on ne le peut pas. Le mot n'a pas de sens. Paté. Paté. A très bientôt.